Les suites de la tentative de coup d'état en Turquie, le parquet turc a requis deux peines de prison à vie contre Fethullah Gülen. Ankara accuse le prédicateur musulman exilé aux Etats-Unis d'avoir fomenté le putsch du 15 juillet dernier en infiltrant les institutions turques et les services de renseignement. Devant le Parlement, le Premier ministre turc a affirmé que Gülen allait rentrer en Turquie pour rendre des comptes. Ceux qui sont responsables d'avoir fait couler le sang de nos martyrs rendront des comptes, a-t-il déclaré. Une personne ne meurt qu'une seule fois lorsqu'elle est exécutée. Il existe des façons de vivre qui ressemblent davantage à la mort pour ces gens. Ce sera un procès juste et impartial, a-t-il dit. Au même moment, les autorités poursuivaient leur purge en ciblant cette fois des sociétés soupçonnées d'être liées au mouvement Gülen. Plus de 80 personnes ont été placées en détention à Istanbul. Les entreprises concernées pourraient être nationalisées.